Musique On m'a vu dans l'ouverture Sauter à l'élastique Rôleur d'enfant Au fond des grèques Salut à tous, c'est Eric Legault de Shigalago Music Alors aujourd'hui pour vous un morceau hommage à Alain Bachung Qui nous a quitté il y a 5 ans déjà, le 14 mars 2009 Donc je me suis dit que c'était vraiment de circonstance de faire un cours sur une de ces pièces Et mon choix s'est porté sur La Nuit Je Mort Qui est un morceau que vous trouverez sur l'album Fantasy Militaire Qui est sorti en 1998 Il est adoté également que le clip du morceau réalisé par Jacques Audiard A reçu en 1999 la victoire de la musique du meilleur clip D'ailleurs c'est sur ce tournage que Alain Bachung a rencontré Chloé Mons Qui deviendra son épouse Voilà pour les petites anecdotes Parce que je crois que c'est important de dire qu'un morceau ce n'est pas juste une suite d'accord Avec une rythmique et machin C'est tout d'un ensemble Voilà, ce qui rend les choses encore plus tendres Et voilà En travaillant ce morceau Donc je me suis référé J'ai fait le repliquage à partir du live Que vous trouverez sur Youtube Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a emporté comme ça avec ce morceau A force de l'écouter, de l'écouter Tous les musiciens jouent super bien Yann Pechin, la guitare, enfin tous Vraiment le violoncelle Il y a énormément de musicalité là-dedans C'est incroyable C'est vraiment un coup de poing dans ta gueule ce morceau Enfin, voilà Je vous verrai par vous-même Voilà, en attendant Je me rapproche et je vous montre un petit peu comment ça se passe Alors dès à présent Je vous invite à aller télécharger la partoche sur galagomusique.com De manière à pouvoir suivre en même temps les choses Comme ça vous verrez également tout le listing des accords qu'il y a dans le morceau Si vous les connaissez déjà Vous sautez cette petite étape En tous les cas, je la fais quand même Alors, sol majol Vous pouvez le faire comme ça Troisième case du gros mi Deuxième case du la Troisième case du petit mi Anne Béchin le fait comme ça Il me semble le petit haut Sinon, si vous le connaissez plutôt comme ça Vous le faites comme ça Ça marche aussi Troisième case du gros mi Deuxième case du la Troisième case du si Troisième case du petit mi Ok Ensuite un mi mineur de bonne famille Tranquillou Deuxième case Deuxième case Des cordes de la et ré Après on aura un premier barré Un si mineur Voilà Donc vous barrez en deuxième case Vous rapprochez bien l'index de la frette Jusqu'à sentir une petite butée Et ensuite vous formez comme un accord de la mineur Une position, pardon, de la mineur La mineur ce serait ça Rack Rack Voilà Donc normalement il faudrait bloquer le gros mi Puisque le si est ici sur la corde de la Mais vous pouvez à mon avis vraiment tout appuyer On est vraiment dans l'énergie là-dedans Pas trop dans la propreté Essentielle des basses Voilà Nous aurons ensuite un si seconde suspendue Donc un nom pourri Mais en fait assez simple Il suffit d'enlever le majeur ici On peut rajouter le majeur par-dessus Quoique nous on n'aura pas trop le temps Parce que ça va être très bref Après on reviendra sur si mineur Ensuite nous avons un accord de la Seconde suspendue Donc comme ça Deuxième case de ré Deuxième case de sol Là pareil Il faudrait bloquer le gros mi Si on va être vraiment vraiment clean Autrement si vous voulez avoir encore plus de volume Vous laissez comme ça A vide Nous aurons un la quarte suspendue Donc c'est quasiment la même chose Mais on rajoute le petit doigt En troisième case de la corde de si Là pareil Soit on fait tout Si vous avez une guitare classique Par exemple la question ne se pose pas Parce que vous aurez du mal à bloquer Donc vous grattez tout Si vous avez folk Et que vous voulez vraiment être précis Si vous jouez avec un bassiste et tout ça Dans ce cas là Vous isolez La basse juste Excusez-moi Voilà Ensuite nous aurons un sol basse fa dièse Donc on reprend notre histoire de sol Ce serait comme ça Ou comme ça Le sol basse fa dièse Ce serait de garder la troisième case Tout au bout Et d'appuyer sur la deuxième case De l'accord de mi En essayant de bloquer La corde de la Voilà ça sonnerait comme ça Sorti de son contexte C'est quand même étrange Mais ça ferait sol Après sol basse fa dièse Et après on va aller vers un mi Nous aurons également un accord de la majeure Qu'on pourra faire comme ça éventuellement C'est à dire deux 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 des cordes De ré sol et si Avec ce doigté là N'importe quel doigté Moi perso je le fais comme ça Comme ça je ne fais pas trop entendre l'aigu A cet endroit du morceau Je trouve que c'est plus sympa d'entendre Comme une espèce de power chord Et nous aurons un dernier barré en fa dièse mineure On rebarre en deux On peut même double barré ce coup-ci carrément Et rajouter Quatrième case et quatrième case Des cordes de la et ré Je le fais danser Ok c'est bon Je vous montre la rythmique et tout ça Alors pour une fois je vais commencer par la rythmique Donc on va en trouver deux Une petite troisième additionnelle éventuellement Mais c'est ces deux là qu'on va faire varier Qu'on pourra placer quand on veut On n'est même pas obligé d'en faire deux On ne peut en faire qu'une tout du long Mais voilà Donc j'ai essayé de coller au plus possible A la rythmique de Yann Pechin Donc il y aura toujours des mini différences Mais globalement ça devrait fonctionner Si vous suivez bien mon schéma Donc la rythmique numéro 1 Elle ferait Ok la main droite très souple Alors moi je ne joue pas au médiator J'ai pris l'habitude de faire mes rythmiques Quand je veux être péchu mais sans que ce soit trop brillant Je descends avec l'ongle de l'index Quand j'ai besoin de faire des couverts le bas Et je remonte avec l'ongle du pouce Bref vous pouvez le faire si vous voulez Je trouve que c'est moins claquant quand même Comme je suis en mode solo Et j'ai une petite pièce en plus J'ai l'impression tout de suite que ça prend une dimension incroyable Donc je le fais comme ça Mais peu importe Donc j'aurai fait ma rythmique numéro 1 Donc avec un accord Le sol par exemple Qui sera le premier accord du morceau Donc il y a deux endroits Où il faudra impérativement placer les accents C'est sur le deuxième et quatrième temps Donc ça donnerait ça La rythmique numéro 2 Ça va donner ça Ça va ressembler un petit peu Je vous fais sans les accents une fois Je refais Si je regarde par là C'est parce qu'il y a ma partoche C'est pas qu'il y a le chat qui fait une connerie Je refais De moins vite Bah, bah, haut, bah, bah, haut, 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 bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut Donc là on est dans le 4 juillet On va avoir des retours d'affilée Pour être sûr de bien les placer dans votre groove Vous ne quittez pas votre aller-retour Et donc on aura Je leur ai fait un petit coup Bah, bah, haut, bas, bas, haut Là je vais descendre sans gratter Je fais un petit son pour le signaler Je monte, je regratte dans la remontée Je redescends sans gratter Je refais la remontée Quand c'est trop décomposé On ne sait plus Je me suis perdu Je refais On pourrait utiliser que cette rythmique-là, quasiment tout du long du morceau, ça marcherait. Même chose avec les accents, ils sont placés au même endroit que dans la rythmique 1. Donc rythmique 2 avec un accent. Voilà, donc comme ça, on est débarrassé des rythmiques. Alors, l'avantage pour le travail, c'est que l'intro du morceau, c'est deux mesures de sol. Et ces deux mesures de sol vont être en fait la rythmique 1, puis la rythmique 2. Comme ça, vous avez un aperçu direct de ce que ça peut donner. Je vous le fais, intro du chican. Deuxième rythmique. Je vous refais ça. Je vous refais ça avec les accents. Petite fois encore. Un peu plus vite. Ça tourne bien, je trouve. Voilà, donc ça, c'était l'intro. Ensuite, accrochez-vous, parce que les accords ne sont pas très compliqués, comme vous pouvez le voir à la main gauche. Par contre, c'est une grille, c'est super long, je n'en voyais plus la fin en repiquage. Je me disais, c'est pas possible, ça ne reprend jamais. Et si, à un moment donné, si quand même, mais quand même, enfin, je veux dire, il faut tout de même attendre un petit moment avant que ça revienne. Donc, let's go pour la partie A. Alors, vous pourrez constater sur la partoche qu'au-dessus des mesures, il y a des petits 1 ou des petits 2 parfois, qui correspondent en fait aux rythmiques précédemment montrées. Donc, dans la première mesure, on va trouver un petit 1 au-dessus, donc on se réfère à la rythmique 1. Et on voit qu'il y a deux accords dans cette mesure, le sol, le slash, la et le mi mineur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moite-moite. On va faire moite sur le sol. Là, c'est la moitié. Et ensuite, c'est la première mesure du A. Voilà. Donc, juste avant de vous déplacer en mi, sur le dernier retour, là, avant l'arrivée du second accord, vous pouvez éventuellement préparer les doigts en les ôtant un petit peu, sauf si on a un en commun. Là, c'est le cas, celui-là. Donc, on peut très bien faire ça pour pouvoir être plus souple dans l'enchaînement. D'accord ? On va enlever carrément tout. Pas, hop. Ensuite, on a une mesure de 6 mineurs avec un petit 2 au-dessus. Ce qui veut dire que c'est la rythmique 2. Sur cette mesure de 6 mineurs, après, on a presque sorti des cas particuliers. Donc, sur ce 6 mineurs, on va faire justement l'astuce de j'enlève le majeur pour qu'il devienne suspendu. Et ça se trouve à l'endroit où, dans la rythmique 2, il y a une note qui est entourée. Cet entourage-là, ça correspond aux accords de 6 mineurs. Il y en aura plusieurs dans le morceau sur lequel on va trouver ça. Donc, ça va faire ça. Et on remet tout de suite après. Donc, rythmique 2 sur le 6 mineur. La nâtre entourée dans la rythmique 2 correspond à l'endroit où je vais enlever le doigt. Et tout de suite après qu'on l'a entendu sans, je vais le replacer. Donc, pas, pas, hop. Donc, le hop, c'est quand j'enlève. Parce que je vous ai dit peut-être qu'on voit mal de loin. Donc, je vous fais la mesure 1 et la mesure 2. Et voilà. 3, 4. Donc, mesure 1 avec rythmique 1. Ba, 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 hop. Ba, ba, si mineur. Là, pareil, dernier retour, j'enlève tout pour préparer l'arrivée du si mineur. Donc, ba, 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 hop. Ensuite, on enchaîne sur un sol majeur et la suspendu. Donc, c'est le même principe. On peut la mesure 1, ba, ba, hop. Après, si mineur, c'est la même chose avec rythmique numéro 2. Donc, ba, 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 hop. Après, ça va se calmer un peu. Là, ça commence déjà à se calmer sur la deuxième ligne. On a un la seconde suspendu, une mesure complète. Donc, quand je n'ai pas remis de petits chiffres entourés au-dessus des mesures, c'est que c'est la même rythmique que précédemment. Donc, là, on est toujours sur la rythmique numéro 2. Deuxième ligne de la partie A. J'espère que vous suivez toujours. Ba, ba, ho, ba, ho, ho. Ba, ho, ba, ho. Ensuite, on va voir le la 4 suspendu qui va faire la moitié de la mesure. Donc, ba, ba, ho, ba, ba. Et sur ce O, je vais faire revenir mon la seconde suspendue. Donc, deuxième mesure de la deuxième ligne de la partie A. Ba, ba, ho, ba, ho. La deuxième ligne, la seconde suspendue, une fois complète. Je complète. Ho, ho. Petit doigt. J'enlève. Ensuite, le sol majeur. Deux mesures complètes avec la même rythmique. Troisième ligne. La seconde suspendue à nouveau. Deux mesures d'affilée. Il n'y a rien à faire. Rhythmique numéro deux, toujours. Après, sol majeur, une mesure complète. Si mineur. Deux. Après, la seconde suspendue. Quatrième ligne. C'est ça. Mi mineur. Et là, on arrive sur la rythmique additionnelle que j'ai rajoutée sur la partoche pour interpréter cette mesure-là. Il y aura, je crois, deux ou trois endroits où on aura ce cas de figure. Ça donnera ça. Donc, dernière mesure de la partie A. On voit un mi mineur slash la seconde suspendue. Donc là, la rythmique que j'ai repliquée, elle donnerait ça. Sur mi mineur, on ferait bah, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah. Et sur le la seconde suspendue, bah, bah, oh, bah, oh, bah. Deux fois la même chose, d'accord ? Une fois en mi. Bah, bah, oh, bah, oh, bah. Une fois de ponctuer un petit peu notre fin de partie avant d'attaquer justement le refrain qu'on attend tous. Alors, je vous fais toute la partie A, 3, 4, Sol, Ba, Si, On va arrêter de parler. Si, d'ailleurs. Quatrième deux. Deuxième. Petite oeuvre. Hop. Sol. Reste. Trace de mi. Sol. Si mineur. Quatrième mine du A. Mi mineur. Rhythmique additionnelle. Et le refrain. C'est parti, let's go. On attaque en Si mineur une mesure. On est sur la rythmique 2. Vous pouvez yérer un tout petit peu le début de la rythmique, c'est-à-dire vous enlevez le petit baao, là, éventuellement. Le premier baao que vous rencontrez. Celui-là, vous pouvez l'enlever. Là. Et après, vous récupérez la rythmique. Non, c'est histoire d'arriver là-dessus, un peu sur la pointe des pieds, gentiment. Donc, let's go. Une mesure de Si mineur. On garde tout enfoncé, on n'a pas le goût du genre de lèvres, mais pas dans cette partie. Ho, 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 sol. Si mineur à le beau. Donc là, on se retrouve avec la rythmique numéro 1 sur ce sol qui devient sol, basse, fa, dièse sur la fin de la rythmique, sur les 4 derniers coups. Ce qui va donner, donc, alors, quatrième mesure de la partie B. Ça va, vous êtes toujours là ? Quatrième mesure de la partie B, rythmique 1. Donc, avec la descente de basse. Ce qui va donner verset bas, bas, ho, 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 ho 3, 4. C'est ici où on bastonne le sol, basse, fa, dièse. D'accord ? Ensuite, E mineur, deuxième ligne, on retrouve la rythmique numéro 2. La seconde suspendue Deux mesures de la E mineur. La Rue Le Sol donc là vous pouvez réutiliser la rythmique additionnelle de tout à l'heure qu'on avait à la fin de la partie A pour faire ça, on va faire sol, un glissade par sol, basse, fa, dièse et mé, mineur et ça va donner ça vous voyez, bas, 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 bas donc là je suis sur la rythmique additionnelle, un rythmique 3 bas, 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 sol, basse, fa, dièse et après mi mineur, vous finissez et après une mesure de si mineur avec la rythmique 2 qui reprend, le coup du genlève, je remets je vous avais dit que c'était long, en même temps, on fait que la moitié là donc je vous refais toute la partie B, 3, 1, 4 ah oui, on a dit qu'on aérait j'en récupère sol, hop si mineur sol, donc la descente de basse, fa, dièse j'en reprends la méni 2, la seconde suspendue et mineur deuxième mesure troisième mesure du B voilà, et donc on va attaquer maintenant la partie C canago musique c'est parti c'est parti c'est parti